Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les jeudis de la formation. Nous répondrons à toutes vos questions dans la deuxième partie de cette émission. Dans la prise en charge du cancer, le traitement prend une place importante et nécessaire pour espérer la guérison du patient. Mais au final, il n'y a pas que cela qui compte. Bien au contraire, il y a également tout ce que l'on appelle les soins de support. Et parmi eux, nous avons choisi de vous parler ce soir de celui qui peut paraître le plus polémique et le plus discuté, la diététique et la nutrition. Alors voici les objectifs pédagogiques que nous allons aborder dans cette émission. 1. Savoir parler d'alimentation dans la prise en charge d'un cancer. 2. Accompagner diététiquement le patient guéri ou en rémission. 3. Connaître la nutrition préventive du cancer. Je vous présente tout de suite mon invité exceptionnel ce soir. Avec lui, on pourrait parler de tous les aspects du cancer. Il en a la légitimité médiatique, ce que certains lui reprochent. Il en a la légitimité scientifique, ce que certains lui en vivent beaucoup. Il en a aussi et surtout la légitimité du médecin au quotidien. Il est un des oncologues de renommée mondiale dont l'engagement pour cette maladie est sans faille depuis maintenant plus de 30 ans. Il s'agit du professeur David Kayat. Bonjour David. Bonjour. Je suis particulièrement ravi de vous avoir sur ce plateau ce soir. Vous êtes un de ceux que j'apprécie le plus dans cette profession. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez dès maintenant poser vos questions grâce à la boîte de dialogue qui est située en dessous de votre écran. Alors, quand je disais tout à l'heure que la diététique pouvait sembler un peu dérisoire, vous, vous avez décidé de mettre l'accent là-dessus. Pourquoi, alors que vous êtes un oncologue qui traite des cancers très compliqués, pourquoi d'un seul coup vous êtes mis à parler de diététique ? En réalité, je me suis intéressé à la diététique, non pas au départ en tout cas pour le malade atteint de cancer, mais pour essayer de jouer dans la prévention du cancer. Car la meilleure façon d'éviter à la fois la maladie et la lourdeur des traitements, et puis malheureusement tous ces destins brisés que peut amener le cancer, c'est encore d'essayer de le prévenir. Donc vous savez, j'ai lutté énormément contre le tabac, j'ai écrit avec le gouvernement Villepin, la loi contre le tabac, j'ai dit dans les lieux publics, on a augmenté comme jamais le prix du paquet de cigarettes quand j'étais aux affaires. 3, 4 euros, 4 euros, 5 euros en un an et demi, 2004, 2005, 180 000 fumeurs en main, on a agi sur ça. Ensuite, on a fait les dépistages, cancer du sein, cancer du côlon, etc. Et puis je me suis aperçu que le troisième responsable des cancers, c'est l'alimentation. 20% des cancers sont dus à ce que nous mangeons. Et je me suis dit, là il ne se passe rien. Et donc j'ai décidé de me consacrer à ça. – Vous mettez l'alcool dans l'alimentation puisque ça… – Oui, on met l'alcool, etc. – Quand même, quand on va sur les sites de tous les grands organismes du cancer, y compris celui que vous avez créé, l'Inca, il y a quand même une grosse, grosse partie du site qui est consacrée à l'alimentation pendant le cancer. Alors attendez, ça m'a surpris parce que comment on peut envisager de parler diététique à quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il a un cancer ? – Mais on peut, et même je dirais, sans vexer personne, on doit le faire. Pourquoi ? Parce que l'énergie que va devoir mettre en jeu le malade atteint de cancer dans son combat, dans sa chimiothérapie, dans sa radiothérapie, dans les anesthésies, les chirurgies, les hospitalisations, cette énergie est considérable. Elle dépasse l'énergie qu'il consomme habituellement au quotidien, dans sa vie, d'avant le cancer. Et maintenir cette énergie à un niveau suffisant pour faire face au combat du cancer, ça nécessite de veiller à l'alimentation. Alors là-dessus, il y a beaucoup de choses à dire, c'est polémique, pourquoi ? Parce que si vous allez sur le net, vous allez tout entendre. Encore la semaine dernière, quelqu'un m'a dit, mais il paraît que l'ananas, ça guérit du cancer, ou je ne sais pas quoi, au contraire, il y en a qui ne faut pas prendre des produits laitiers quand on a un cancer, d'autres, il ne faut pas prendre des légumes, d'autres, il ne faut pas prendre de la viande rouge. Alors, il y a tellement de bêtises, excusez-moi ce terme, sur ce sujet. Il y a aussi cette polémique autour du jeûne au moment de la chimiothérapie. Il y a plein de choses qui touchent finalement à l'alimentation de nos concitoyens malades, que je pense qu'il est naturel que des médecins qui jouent dans le cancer, qui ont leur rôle à jouer dans le cancer, se forment au principe de base, tout en reconnaissant bien évidemment qu'on ne sait pas grand-chose dans ce domaine, et que beaucoup de recherches restent encore à faire. – Mais vous pouvez comprendre quand même que ça peut paraître dérisoire quand une tuile tombe sur le dos des gens en disant, de commencer à lui parler à l'alimentation. C'est peut-être pas, c'est quelque chose qu'on doit aborder un peu plus tard. – Oui, généralement à la deuxième, troisième consultation, mais je pense que, pardon, je pense que vous vous trompez. Parce qu'en réalité, le malade, il veut jouer un rôle. Or, la chimio, il est passif, on lui met ça dans les veines, il dort quand on l'opère, il est sous anesthésie, etc. Il ne comprend rien à la radiothérapie, c'est tellement compliqué. Et donc finalement, il voudrait bien jouer un rôle, et il n'a pas de rôle à jouer. – Et là, il peut le jouer. – Et là, il peut le jouer. Il gère son alimentation, et nous, on l'aide. – On sait que vous avez une passion pour la gastronomie, on sait aussi que vous êtes dans les grands congrès internationaux. Est-ce que l'alimentation a une part plus importante dans le malade cancéreux français que dans les autres liées justement à notre tradition gastronomique ? – Non, je pense que le pays dans lequel on parle le plus d'alimentation avec le cancer, c'est quand même les États-Unis. – Oui, parce qu'ils ont une notion très forte de la malbouffe là-bas, puisque vous savez qu'un Américain sur deux est obèse morbide, est obèse sérieuse, sévère, que c'est à l'origine d'une… Alors en plus, c'est très intéressant cette question, parce qu'elle nous amène à l'obésité, et l'obésité, on sait que c'est un facteur de risque dans le cancer. C'est-à-dire qu'une femme qui a un cancer du sein, si elle arrive à avoir un index de masse corporelle normal… – Pendant le traitement. – Pendant le traitement, elle a plus de chances de guérir, ou à l'inverse, on sait que les femmes qui vont prendre du poids pendant leur maladie, pendant leur maladie, donc là on ne parle pas de prévention, mais ont plus de chances, 30-40% de chances de rechuter. C'est vrai pour le cancer du côlon, c'est vrai pour le cancer du poumon, c'est vrai pour le cancer de l'utérus. Donc cette obésité qui finalement est la résultante entre l'énergie dépensée et l'énergie qu'on a fait rentrer dans son corps avec ce qu'on a mangé, apparaît comme un facteur déterminant. Avoir quelque chose qui réduit 30% le risque de rechute, je peux vous dire, la chimio ça réduit que de 30% le risque de rechute. Donc voilà, on est dans un facteur qui est au moins, enfin c'est très important on va dire. – Je sais qu'on va avoir des questions qui vont arriver sur, est-ce qu'il y a des études sérieuses, est-ce que tous ces chiffres-là, c'est des… – Je vais vous dire, quand je dis un chiffre, il y a des études sérieuses derrière. Je suis très sensible au statut qui est le mien, qui fait que quand je dis quelque chose, bien sûr ça va avoir un écho et je ne veux pas tromper, il y a trop de gens qui trompent les malades. Aujourd'hui c'est considérable. – Le cancer se nourrit d'erreurs diététiques, ça pourrait être une phrase vraie ? – Alors le cancer qui est là… – Oui, non mais est-ce que le fait, puisque changer son alimentation permet d'aller mieux, est-ce que ça veut dire que la cellule cancéreuse se nourrit aussi bien que le français qui se nourrit de gastronomie ? – Alors la cellule cancéreuse, elle se nourrit des mêmes aliments que les cellules normales, sauf qu'elle se nourrit en premier. Elle mange d'abord elle, et s'il reste quelque chose, elle donne aux autres. C'est pour ça que vous avez des situations en soins palliatifs, où vous avez le cancer qui grossit, qui est floride, et le malade qui lui se meurt de dénutrition. Donc, vous avez dit, changer son alimentation, pas nécessairement, c'est un mot que je n'ai pas prononcé, il faut que les gens, les malades, puisque c'est deux dont on parle, soient conscients que leur alimentation joue un rôle. Alors c'est le moment à la fois d'avoir une alimentation saine, notamment en ce qui concerne le niveau calorique, de manière à ne pas prendre de poids, c'est un facteur, je vous l'ai dit, extrêmement important, mais en même temps, il faut qu'il y ait du plaisir. Parce que la vraie question, après 40 ans de lutte contre le cancer, malade par malade, en consultation, et je vois encore aujourd'hui, je ne sais pas, au moins 50 ou 60 consultations par semaine, c'est quand même que quand on dit à ces malades qui ont des métastases, qui se battent avec toute leur énergie, avec toute leur espérance, qui acceptent des traitements extrêmement éprouvants, il faut quand même que la vie qu'ils ont en retour soit d'une certaine qualité. Il faut qu'il y ait du bonheur, il faut qu'il y ait de la jouissance, il faut qu'il y ait un certain nombre de choses. Donc la recherche d'un ascétisme qui serait finalement une façon de se faire pardonner, rédemption, vous voyez, la souffrance, etc. La souffrance dans l'alimentation n'a aucun sens quand on a un cancer. – Comment les médecins de famille qui vous écoutent ce soir, et qui se sont convaincus, peuvent aborder ce sujet ? Alors il y a des livres, bien évidemment, d'ailleurs vous allez rééditer votre dernier livre. – Oui, il va ressortir au mois de mai. – Qui va ressortir au mois de mai. On le verra tout à l'heure affiché sur l'écran. Il y a Internet, vous avez dit tout ce que vous en pensez. – Internet, le problème c'est que personne n'est préparé à trier l'information qu'il y a sur Internet. Et donc il y a de tout, du bon et puis du très mauvais. – C'est-à-dire qu'on n'apprend rien en nous en disant ça. – Par contre orienté vers une nutritionniste, ça a du sens ? – Nutritionniste, bien sûr, diététicien, diététicien, diététicienne, encore tout autant. C'est se faire accompagner quand on voit qu'on a des troubles mineurs même, du comportement alimentaire et notamment avec soit une anorexie à cause… Alors nous on a fait des études très sérieuses qu'on a publiées sur l'évolution du goût. Ça c'est une chose dont on ne parle pas assez. Parce qu'on voit bien quand on discute avec les malades sous chimio, ils n'aiment plus la viande, ils n'aiment plus… On a étudié qu'est-ce qu'ils aimaient, qu'est-ce qu'ils n'aimaient plus. Et on le sait et c'est terrible parce que ce qu'ils veulent c'est exactement l'inverse de ce que l'on donne. Quand on a étudié sur 100 malades avec une méthodologie d'essai indiscutable, qu'est-ce qu'ils voulaient, ils veulent des repas froids, sans odeur, à l'heure où ils en ont envie et pas à l'heure fixe, et surtout donc sans odeur, sans sauce, sans épices. Qu'est-ce qu'on leur donne dans les hôpitaux à l'heure fixe avec de la langue de bœuf à la sauce au capre, sauce piquante, ça dès qu'on ouvre le truc en plastique ça sent mauvais. Bon, on leur donne l'inverse. En fait ils veulent des petits frigidaires avec des crèmes glacées, des yaourts, des fromages, etc. C'est ça qu'ils veulent et ce n'est pas ça qu'on leur donne parce qu'on ne sait pas gérer des produits avec des DLC, des dates limite de consommation dans des frigidaires, on a peur qu'ils mangent un truc pourri, etc. Donc on ne fait pas. Alors moi dans mon service, avant que je quitte la pitié salpêtrière, j'avais commencé à installer un peu ce système. Mais bon, ça c'est ce qu'ils veulent. Alors pourquoi ils veulent ça ? Parce qu'en fait les cellules olfactives dans le nez et les cellules sur la muqueuse de la bouche et de la langue sont assassinées par la chimiothérapie. Et donc ça provoque des déséquilibres d'odeurs et des déséquilibres de goûts qui sont très nettes et que nous avons mesurées avec des gustomètres, avec des appareils qui mesurent le seuil de sensibilité sur les différentes saveurs, salé, sucré, amer, etc. Et on voit bien qu'avant la chimio et après la chimio, ce n'est plus du tout la même chose, ce qui explique un dégoût pour un certain nombre d'aliments. Donc ne rien imposer. Vous me demandez qu'est-ce que devrait faire un généraliste ? Il faut qu'il discute avec le malade pour essayer de comprendre ce que le malade aime, ce que le malade n'aime plus. et inutile d'insister pour qu'il prenne un truc dont il n'a plus envie. Ça reviendra plus tard, le goût reviendra. Mais pour l'instant, laissez-le manger ce qu'il veut, veillez à son poids, faites-vous plaisir de temps en temps. Et puis voilà, si un verre de vin arrive à passer dans le goût parce qu'il y a souvent un dégoût du vin, eh bien prenez ce verre de vin, ce n'est pas grave. – C'est un vrai rôle du généraliste parce que la chimio-thérapie se poursuit maintenant de plus en plus à la maison. – Alors oui, elle se fait de plus en plus en ambulatoire, mais de moins en moins à la maison pour des questions de sécurité sur les produits. – Oui, je suis d'accord, mais c'est-à-dire que les malades rentrent chez eux. – Voilà, les malades passent deux, trois heures à l'hôpital et rentrent chez eux. Le généraliste, dans le cancer aujourd'hui, dans des pays développés comme la France, joue un rôle mais capital, capital, et que malheureusement, pour lequel malheureusement, il faut assurer des formations continues parce que la science du cancer est une des sciences qui évoluent le plus vite. – Vous imaginez en trois ans l'immunothérapie quoi, c'est… – Avec l'immunothérapie, il y a les mêmes problèmes de… – Non, différents, totalement différents. – Justement, je me posais la question, alors je n'ai pas prévu de vous poser cette question-là, mais comment vous faites pour être un généraliste du cancer ? Parce qu'on voit que quand il y a un cancer du poumon, il peut y avoir un pneumologue, un cancer de l'intestin, un gastro-entérologue. Comment vous faites pour vous rester dans le coup ? – Alors ça, c'est plus vrai en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit un pneumologue qu'à condition que ce pneumologue soit compétent en oncologie thoracique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il connaisse le cancer du poumon. Mais avant qu'on fasse le plan cancer, un pneumologue, quel qu'il soit, même s'il traitait deux cas par an, il avait le droit de traiter des cancers du poumon. C'est fini maintenant. – C'est la question inverse, je vous pose comment un oncologue… – Je vais vous dire, je suis trop vieux pour changer mon mode d'exercice, mais c'est vrai que l'avenir, c'est déjà le cas aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, les cancérologues sont spécialisés dans un type d'organe, gynéco, thoracique, etc. – Et vous, vous êtes toujours oncogénéraliste, si j'ose dire ? – Je suis toujours oncogénéraliste, je ne sais pas comment j'arrive à me tenir au courant d'à peu près tout. – Justement, ça je peux vous affirmer que vous êtes un… c'est parce que vous êtes un hyperménésique. Alors, dans la majorité des cas, la chimiothérapie déclenche des nausées, des vomissements, des bousses sèches. Est-ce que tout ça, on peut le changer en travaillant sur l'alimentation ? – On peut l'améliorer en travaillant sur l'alimentation, mais on peut surtout le contrôler avec des médicaments qui sont aujourd'hui très efficaces. Aujourd'hui, il n'y a bien de soignés, parce qu'après, il y a tous les problèmes de qualité des soins, mais bien soignés, je dirais que dans plus de 95% des cas, aujourd'hui, il n'y a ni nausées, ni vomissements dans les chimios ambulatoires, c'est-à-dire dans l'immense majorité des chimios. Les mucites dont vous parlez, c'est-à-dire la bouche qui fait mal, etc., avec la perte de goût, ça par contre, ça reste encore fréquent parce qu'il y a des médicaments très utilisés qui continuent de donner ça. Mais là, il faut que le cancérologue et le généraliste travaillent sur la prévention. C'est-à-dire que si on voit que la première cure de chimio a entraîné une mucite importante, il ne faut pas attendre la deuxième cure de chimio pour faire du préventif. Il faut commencer à faire des bains de bouche avec tout ce qu'il faut dedans, avant la chimio, pendant la chimio, tout de suite après, de manière à essayer d'éviter, peut-être pas complètement la mucite, mais en tout cas d'éviter qu'elle soit trop grave. – Est-ce qu'on obtient aussi des meilleures réponses au traitement ? C'est ce que j'ai lu dans un site, qu'en travaillant sur l'alimentation, on pouvait avoir des meilleures réponses au traitement. Ça m'a semblé un peu excessif. – Alors là, les seules histoires qui traînent, c'est le jeûne. Donc c'est l'inverse de l'alimentation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, encore hier à ma consultation, il y a une femme qui m'a dit, mais moi j'ai lu sur Internet qu'il fallait jeûner le jour de la chimio, est-ce que c'est vrai ? Non, alors il y a une étude sur les rats, effectivement, il y a 7-8 ans, je crois, qui a montré que les rats, ils toléraient mieux la chimio quand ils jeûnaient. Jamais aucune étude n'a montré, sérieuse, n'a montré ça chez l'être humain. Et moi, tout mon discours sur la nutrition et le cancer, c'est de dire, n'écoutons pas les résultats qui proviennent d'études animales. L'homme est beaucoup plus complexe dans son alimentation, dans sa génétique, dans tout ce qu'il fait. Donc le jeûne, si vous voulez jeûner, ça ne vous fera pas de mal, sauf que vous serez plus fatigué. Et encore une fois, cette idée de fatigue, quand même, qui est la pierre angulaire de la vie d'un malade atteint de cancer sous traitement, il est fatigué. Le cancer le fatigue, la chimio le fatigue, les rayons le fatiguent, tout ça le fatigue. Alors, tout ce qui peut éviter d'ajouter de la fatigue à la fatigue, c'est quand même mieux. – Vous avez dit tout à l'heure qu'une femme qui avait un cancer du sein, si elle perdait du poids, elle… – Non, si elle avait un poids normal. – Normal, donc c'est-à-dire si elle est obèse. – Si elle était obèse avant, il faut qu'elle perde du poids. – Au moment où le cancer a plutôt réputation de faire perdre du poids, ça peut peut-être paraître… – Ah non, c'est faux. Il fait perdre du poids à la fin, quand on rentre en soie palliatique, cachexie cancéreuse. Mais par contre, avant, au contraire, moi, j'ai été le premier surpris moi-même dans mon expérience, c'est que les femmes qui font de la chimiothérapie pour un cancer du sein, il y en a une grande partie d'entre elles qui prennent du poids pendant la chimiothérapie et à la fin de la chimio. – Et les autres cancers, c'est un peu pareil ? – C'est un peu pareil, la chimiothérapie, l'hormonothérapie, l'angoisse, le stress, le sentiment de dévalorisation, d'effacement de ce que l'on est par ce mot cancer, etc. Tout ça contribue à faire manger. Et quand on a des goûts qui sont perturbés et qu'à la fin de la chimio, les goûts reviennent, on se jette un peu sur le goût. Et c'est ça qui explique en grande partie pourquoi on grossit. – Donc un diététicien et un psy, c'est… – C'est très important. – C'est très important. Il y a des idées reçues sur certains produits qui font mauvais ménage avec la chimio, le sucre, le jus de pompe-le-mousse, le soja, c'est des bêtises ? – Alors, le sucre, il y a ce bruit qui court que les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre et donc si on enlève le sucre, le cancer va partir. Sauf que les cellules, qu'elles soient normales ou cancéreuses, ne savent manger qu'une seule chose, c'est du sucre. Donc vous leur donnez du gras, elles le transforment en sucre, vous leur donnez des protéines, elles le transforment en sucre, mais à la fin, elles ne mangent que du sucre. Donc c'est faux. Le soja, c'est vrai qu'il y a des phyto-oestrogènes et que dans les cancers qui sont dépendants des hormones, comme les cancers du sein, on peut se poser des questions. Mais aucune étude n'a jamais montré que le soja, même dans les quantités qu'on peut consommer habituellement, ne va jouer de rôle. Et puis le troisième, c'est le jus de pompe-le-mousse. Ça, c'est plutôt pour les autres médicaments, tout ce qui est le cœur, etc. Là, on sait que ce n'est pas bon. Dans le cancer, la chimio, elle passe par les veines, donc la plupart du temps. – Alors si je devais conclure cette première partie de l'alimentation pendant le cancer, un mot d'ordre, manger ce que l'on a envie. – Manger ce que l'on a envie, veiller à son poids. Et puis dès que le cancer est vaincu, dès que la chimiothérapie, tout ça est terminé, reprenez goût à la vie, reprenez goût aux choses, de la vie, donc à ce qu'il y a dans votre assiette. Et puis veiller à maintenir un poids correct, donc faire du sport, voilà. – Alors dans la deuxième partie, on va voir ce qu'on peut dire sur les diététiques en cas de rémission. Rappelez-nous les chiffres quand même aujourd'hui. – 350 000 nouveaux cas de cancer chaque année en France, malheureusement encore 150 000 morts, un nombre de cas qui double tous les 20 ans, un nombre de morts qui lui reste stable depuis 20 ans. – Oui, mais avec donc un nombre de gens en rémission ou en guérison important. – Énorme, il y a aujourd'hui en France probablement plus de 2 millions, 2 millions et demi de personnes qui ont ou ont eu un cancer. – Alors il dit quoi le professeur Kayat à la dernière visite en disant bonjour madame, vous êtes guérie, et maintenant vous pouvez manger n'importe comment ? – Non, on leur dit bonne chance, bonne route, on restera à côté de vous. – Au niveau de la diététique, on leur dit de veiller au poids, de ne pas écouter tout ce qu'on va leur raconter justement. C'est le vrai problème, s'il y avait un problème à mettre en exergue, c'est tout ce que les gens entendent quand ils ont un cancer. C'est incroyable le nombre d'amis qu'on a quand on a un cancer qui vous raconte n'importe quoi. – De quoi ? – Moi je connais un tel qui guérit le cancer, moi je machin, et donc ça favorise le charlatanisme. – Dans les choses qu'on peut dire. – Non, on leur dit ce que l'on dit dans le mode préventif, là, aux citoyens normales qui n'ont pas de cancer. – Diversité, suivre les saisons, ne pas manger ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé, ni trop calorique, faire intervenir un peu plus de protéines d'origine végétale avec les légumineuses par rapport aux protéines d'origine animale, savoir varier les modes de cuisson, et puis ne pas s'obnubiler sur l'alimentation. On mange pour se nourrir, on mange pour se faire plaisir. Les gens qui se focalisent complètement, en plus c'est terrible, parce que quand ils ont une rechute, ces gens-là, ils ne comprennent pas, ils pensent qu'ils ont une responsabilité, parce qu'ils se sont trompés, ils ont mangé un truc qu'il ne fallait pas, etc. C'est faux, le destin est écrit, il ne tient pas très compte de ces petites choses de la vie, ce qu'on a mangé. – Est-ce qu'il y a quand même des études en prévention secondaire dans le cancer qui montent des diminutions du risque de récidive ou de formation de métastases en travaillant sur une alimentation ? – Oui, sur certains antioxydants, oui, le curcuma, aux États-Unis, il y a eu plusieurs études, sur le thé vert dans les tumeurs ORL, sur la grenade dans les cancers de prostate, alors clairement, le jus de grenade, voilà, il y a quelques… – Mais ça, je vous fais… – Je vous dis encore une fois, c'est la même chose que pour la prévention primaire. – Je suis d'accord, je veux avoir tout à fait… il n'y a pas de problème pour… vous me dites que tout ce que vous nous dites, c'est avec des études, mais justement, comment on voit des choses ? Bon, je vais vous donner quelques… j'ai vu le brocoli et la tomate. – Très bon, mais très bon en prévention, aucune étude chez le malade qui a eu un cancer. – D'accord, on va rentrer en prévention, parce qu'apparemment… – C'est la même chose. – C'est la même chose, il faut boire la boisson de l'eau et le cancer ? – Alors l'eau, on sait qu'un certain nombre d'eau sont contaminées par l'arsenic, qui est le plus grand composant de la Terre, et que l'arsenic est un cancérigène de niveau 1, d'après l'OMS, donc très cancérigène. Ceci dit, en France, on a une eau qui est plutôt de bonne qualité, donc l'eau, c'est quelque chose de très bon. Encore une fois, varions ce que l'on boit comme varions ce que l'on mange. – C'est que du bon sens tout ça. – Par contre, il y a une boisson qui n'est pas bonne, en tout cas qui n'est pas bonne à prendre toute l'année comme on le fait aujourd'hui, c'est le jus d'orange. – Ah oui ? – Alors avant, nos grands-parents, ils prenaient du jus d'orange en hiver, et ils prenaient du jus d'autre chose l'été, d'accord ? Nous, maintenant, on a du jus d'orange, où qu'on aille, dans n'importe quel hôtel, tous les matins, on a un jus d'orange. – Et alors ? – Et ça, on sait qu'il y a une très belle étude sur la Nurse Health Study, la NHS, aux États-Unis, 60 000 infirmières suivies pendant 10 ans, celles qui buvaient le plus de jus d'orange ont eu beaucoup de mélanomes malins, beaucoup plus que les autres, parce que dans le jus d'agrumes, et notamment d'orange, on a une substance qu'on appelle les psoralènes, qui est activée par la lumière, et qui devient à ce moment-là cancérigène. Donc, je n'ai pas dit qu'il fallait bannir le jus d'orange, mais il faut, encore une fois, diversité, diversité, suivez les saisons, les oranges, ce n'est pas l'été. – Vous êtes dans la modération, en fait. – Toujours, avec des moments d'excès. – Vous avez dit tout à l'heure que le goût revenait après le traitement, c'est… – Six mois, ce n'est pas tout de suite. – Mais ça revient. – Ah oui, oui, il revient. – Ça revient. Vous n'avez pas parlé du tout d'exercice physique, qui est généralement associé à l'été. – Si, je l'ai dit, à un moment donné, j'ai dit, le poids, c'est la différence entre ce qui est rentré et ce qui est sorti. Ce qui est rentré, c'est l'alimentation, ce qui est sorti, c'est l'exercice physique. Donc ça, il est parfaitement montré que trois heures d'exercice physique… – Par semaine. – Alors, les gens, ils me disent, mais quelle intensité. Il faut transpirer, voilà, pour faire simple. – Surtout quand on a un cancer, ce n'est pas facile de dire qu'on a eu un cancer. – Non, mais c'est après le cancer. Il faut essayer de maintenir une activité avec trois heures d'exercice. Alors, l'exercice, c'est même marcher dans la rue. Avec la pollution, il faut peut-être mettre un masque aujourd'hui, mais enfin bon, c'est marcher dans la rue, marcher à une certaine vitesse, marcher à 5 km heure. Mais voilà, une heure de marche comme ça, c'est bien. – Alors, avant de passer à la troisième partie de l'émission, je vous rappelle que l'on attend vos questions, on y répond dans moins de 10 minutes. Vous avez des produits, alors je ne sais pas si je l'ai vu dans votre livre qu'on va voir dans un instant, ou la graine de chia, je ne sais pas ce que c'est que ça. – Non, ça… – Les baies de goji, parce que s'il faut me boire… – Non, non, les baies de goji, il n'y a jamais eu aucune étude. Et pour une raison simple, c'est que les baies de goji, c'est quelque chose qui n'est pas simple, ça vient du Tibet. – Oui, ce n'est pas facile. – C'est très cher en bilan carbone, transporter des petites baies, 30 grammes de baies transportées en Boeing. – Ça doit être cher. – Mais c'est certainement bon pour la santé, parce que tous ces fruits qui sont avec des couleurs, donc des polyphénols, sont certainement des très bons antioxydants. Par contre, dans ces trucs-là, alors on a le rooibos aussi, qui est le thé rouge, on a la baie de goji, les camberries, on a tout ça dont tout le monde parle. Mais c'est des espèces de mode, vous voyez, on va en parler pendant un an, et puis après il y en a un autre qui va venir à la place. Parfois il y a des intérêts commerciaux aussi, derrière. Mais ça ne peut pas faire de mal. – Alors, comment ils font les médecins ? On revient tout à l'heure, j'en ai parlé un peu tôt, mais vous avez publié aux éditions des Jacobes, la cuisine anti-cancer. Alors voilà, livre écrit avec votre chambre. – Ça c'est le dernier. Avant il y a eu deux livres qui parlaient de la même chose, mais ça c'est des recettes. Avant c'était le vrai régime anti-cancer, puis ensuite Prévenir le cancer ça dépend aussi de vous. Ce sont des livres qui parlent beaucoup fondamentaux. – Et ça, voilà, Prévenir le cancer ça dépend aussi de vous. Ce livre que vous avez écrit, le dernier avec votre fille, traduit bien l'ambiance qui règne au sein de la famille Kayat au niveau au moment des repas. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un, vous n'êtes pas un ascète, vous aimez… Donc comment vous avez fait un livre de recettes ? Parce que ce n'est pas la critique qu'on pourrait vous faire. – Vous savez la critique, elle vient quand on fait rien. – Oui, je sais que vous en foutez. – Non, ça me blesse, mais c'est sans intérêt. Je crois qu'il vaut mieux construire que regarder et dire du mal. Mais ce que font les autres et dire du mal, il n'y a qu'à faire. Non, ce qui s'est passé, c'est qu'à la sortie des deux livres qui traitaient de ça, beaucoup de gens qui ont eu beaucoup de succès, comme vous le savez, il s'est vendu en plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, les gens me disaient, mais bon, finalement, vous dites la grenade, vous dites le chou cal, vous dites ça, mais comment on met ça en pratique ? Et donc, ma fille qui est cuisinière, qui avait un restaurant, qui maintenant est pâtissière, etc., je lui ai demandé si elle voulait travailler avec moi pour qu'on fasse des recettes, elle a accepté. Avec Nathalie Uterlardo, qui est nutritionniste, avec qui j'ai fait la plupart de mes livres, on a travaillé, j'ai goûté beaucoup, j'ai donné des conseils à ma fille sur ce que je voulais, les aliments clés, etc. Et donc, ce livre, c'est 60 aliments importants. Pour chaque aliment, il y a l'historique, d'où ça vient, comment ça marche, qu'est-ce qu'il fait, etc. Et puis ensuite, il y a deux recettes, ça fait 120 recettes. Et ce sont des recettes à la fois, alors vraiment, je le garantis, santé, bien sûr, pas forcément, ce n'est pas parce qu'on ne mange que ça qu'on ne va pas avoir le cancer, il ne faut pas rêver non plus, mais c'est des recettes santé. Et en même temps, c'est vraiment des recettes plaisir, parce que tous ceux qui, il y a un nombre de gens qui m'ont contacté pour dire j'ai fait les recettes, c'est vachement bon, c'est un nombre de gens très important, donc je crois qu'elles sont goûteuses. – Mais vous faites référence à la gastronomie française, par exemple, vous avez mis l'œuf dur mayonnaise dans vos… – Non, non, il n'y a pas l'œuf dur mayonnaise, l'œuf c'est bon, mais la mayonnaise n'est pas forcément très bonne. Non, mais il n'y a pas forcément, il y a aussi des choses d'origine un peu orientale, puisque moi je suis né en Tunisie, donc il y a un risotto aux blettes et aux épices qui est un plat que les Juifs mangent à Pâques, les Juifs tunisiens mangent à Pâques, et c'est un plat qui est typiquement un plat très sain, parce que c'est avec des légumineuses, c'est avec… voilà. – Mais est-ce qu'on ne revient pas toujours au même conseil, c'est-à-dire que chacun pourrait jouer dans sa cuisine 5 fruits et légumes par jour, par exemple ? – Alors ça, c'est… ça… en fait… – C'est parti de chez vous ça ? – Non, j'ai financé cette étude en tant que président de l'INCA avec le PNNS, mais en réalité à cette époque, quand vous lisez les documents du PNNS qu'on m'a fait assumer en tant que président de l'INCA, mais il y avait des nutritionnistes, des gens très sérieux, ils disaient si on fait 5 fruits et légumes, on réduira de 70% le risque de cancer de l'estomac et de l'œsophage par exemple. – C'est un vieux pieux. – Oui, mais c'est faux. Les études ont toutes montré, et notamment la plus grande d'entre elles, l'étude EPIC, PIC, qui avait 400 et quelques mille volontaires d'une dizaine de pays, et notamment européens, la France n'a mis que des femmes, étonnamment. Mais enfin bon, calme-porte, dans cette étude, on montre que la consommation de 4 à 5 portions de fruits et légumes par jour, si elle réduit le risque de cancer, elle le réduirait de 1 à 2%. – Alors le sketch de Bigard où à 4h du matin, il se réveille, on disait j'ai oublié ma cinquième portion, non ? – Oui, d'accord. – Mais c'est, attendez, mais par ailleurs, manger des fruits et légumes, c'est bon. – C'est bon pour autre chose. – Mais il ne faut pas faire des sur-promesses. – Dans les aliments phares, c'est le poisson ? – Non, le poisson, il y en a certains d'entre eux, les très gros, qui sont très contaminés par les métaux lourds, le mercure, l'arsenic, le cadmium, le plomb. Et puis, certains poissons sont contaminés, et ça, c'est démontré par les POP, les polluants organiques persistants, c'est-à-dire le pyraleine, la dioxine, sont des cancérigènes, tout ça. Donc, les gros poissons, saumon, halibut, c'est-à-dire le flétan en français, l'espadon, le thon rouge, rouge, pas les autres, il faut en consommer un petit peu, une fois, deux fois par mois. – Pas plus, oui. – Non, j'ai une personne que je connais qui s'est retrouvée contaminée au mercure parce qu'elle mangeait des sushis de saumon et de thon tous les jours. – D'accord. La cuisson, je sais qu'il y a eu une guerre contre les barbecues à un moment où vous étiez… – Elle est vraie, le barbecue et tout ce qui… J'ai récemment fait un interview sur une étude qui vient d'être publiée, extrêmement intéressante, qui montre que les tartines du matin, le pain grillé, d'accord, quand il est noir, la partie noire est cancérigène. Alors, on le savait, là l'étude l'a démontré, une étude épidémiologique très sérieuse. Pourquoi ? Parce que quoi que vous fassiez brûler, que ce soit de la viande, que ce soit du pain ou que ce soit les légumes grillés à l'italienne comme ça que vous avez dans beaucoup de restaurants, dès que c'est noir, c'est qu'il y a eu de la fumée noire qui s'est mise dedans, due à la combustion d'hydrocarbures, pardon, d'aliments et organiques. Et cette fumée noire, elle contient la même chose que la fumée de cigarette, c'est-à-dire des hydrocarbures polycycliques, c'est-à-dire des amines aromatiques, et c'est-à-dire surtout, les réactions de Maillard qu'on appelle, de l'acrylamide. Tout ça, c'est très cancérigien. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire un barbecue, jamais je dirais ça. Mais ne faites pas des barbecues tous les jours, voilà. – Alors, vous avez aussi été un moment un militant du thé vert, toujours ? – En fait, c'est tous les thés qui marchent, c'est le thé en général, mais parce qu'il y a une substance qu'on appelle le CGC, qui est un fantastique antioxydant. – Qu'on n'a pas dans le café. – Alors, dans le café, on a autre chose, et les études sur le café, depuis deux ans, on sait que le café réduit le risque de cancer du côlon. Mais il faut prendre six tasses par jour de café de type américain, qui est très riche en caféine. Le DK semble marcher aussi bien. Le thé vert marche plus que le thé rouge, mais le thé marche, voilà. – C'est là qu'on s'aperçoit qu'une émission de 40 minutes, c'est beaucoup trop court. Alors, avant de passer à vos questions, je vous dis qu'aller voir les bouquins de David Kayat, c'est la meilleure solution. Il va dire que je fais trop de pubs, mais c'est vrai que c'était une bonne chose. On passe tout de suite à vos questions. – Alors, comment expliquer à nos patients que l'on voit maigrir au fil du temps à cause de leur cancer, qu'ils ne le doivent pas grossir ? Donc ça, vous me dites que ce n'est pas vrai. – Non, 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 mais je veux dire que là, il y a quelque chose, on ne s'est pas bien compris, un malentendu. J'ai dit, je parle de gens qui sont en adjuvant, c'est-à-dire qui sont en rémission de leur cancer, d'accord ? Là, ces gens-là, il faut qu'ils veillent à leur poids pour essayer de ne pas rechuter. Ce dont parle ce médecin qui vous a écrit, c'est d'une situation de palliative, c'est-à-dire que le malade, il a des métastases qu'on n'arrive pas à contrôler, puisqu'il dit au fur et à mesure que le cancer s'aggrave, il parle dans la question. Donc là, au contraire, il faut donner le plus possible d'alimentation, sans regarder, bien sûr, il faut regarder le poids, parce que malheureusement, on va le voir baisser, mais il faut rajouter l'alimentation entérale ou parentérale, il faut donner des petites bouteilles, pour augmenter les calories, notamment les protéines, il faut faire tout ce qu'on peut, donner des corticoïdes, etc. Mais on est dans deux situations, c'est ça qui est compliqué avec le cancer. On a une situation de prévention, on a à faire un type qui va très bien. On a une situation en cours de traitement avec quelqu'un qui est en plein chimio, on a ensuite une situation pour l'après-chimio, donc toute cette partie de rémission, et on a une dernière situation qui est le malade qui va mourir, et qui est dans les dernières semaines, dans les derniers mois de sa vie. Ce ne sont pas les mêmes conseils, et je n'ai jamais dit, mais jamais, qu'un malade qui est en train de mourir, qui va mourir dans trois mois, dans quatre mois, et qui commence à avoir une cachexie, qui faille lui dire de maigrir. – L'origine biologique des aliments, change-t-elle la donne ? – Biologique, je pense qu'ils veulent dire… – Bio. – Bio. – Alors, bien sûr, manger des pesticides, je ne vois pas comment ça pourrait être bon pour la santé, donc la réponse elle est claire. Pour autant, est-ce qu'il y a eu une étude qui l'a montrée ? Non. – Ok. – Quelle galère les mucites et autres aftes bucaux ? – Terrible. – Les bains de bouche sont-ils suffisants ? – Alors, ils sont en tout cas la première étape, la première marche du traitement. Ce traitement, il peut nécessiter parfois de prendre des antifongiques, des anti-infections par champignons, il peut nécessiter même de prendre des antibiotiques. une façon d'agir sur ça, c'est de sucer de la glace ou de manger des glaces pendant la chimio. Parce que vous savez, on utilise des casques glacés et réfrigérés qu'on met sur la tête pour que le scalp soit glacé, que le sang bourré de chimio pendant que la chimio passe, que ce sang chargé de chimio, finalement, à cause de la vasoconstriction liée au froid, ne vienne pas sur le cuir chevelu et ne fasse pas tomber les cheveux. Ça marche dans 30-40% des cas. De la même manière, si on refroidit la bouche, on va avoir une prévention de la mucide. Donc, il y a très peu de services qui se servent de ça, mais sucer de glace, prendre des glaçons… Vous savez ce qu'on fait aussi ? On met les doigts des femmes dans l'eau glacée pour éviter que la chimio, notamment le taxotaire, tout ça n'arrive sur les ongles et les fasse tomber. Dès que vous glacez une partie du corps, la vasoconstriction qui s'y produit va empêcher l'arrivée de la chimio et donc va empêcher les effets secondaires locaux. Pas les effets secondaires systémiques, mais les locaux, oui, les cheveux, les ongles. Eh bien, sur la bouche, c'est exactement pareil. Donc, mon conseil, pendant qu'on vous fait la chimio, un quart d'heure avant, vous commencez à sucer des glaçons, des glaces, ce que vous voulez, vous continuez pendant toute la chimio, qui va durer deux heures, et ensuite, vous continuez ça pendant encore une heure. – C'est bien des conseils que le généraliste peut donner à ses patients. – Mais complètement. De toute façon, d'abord, je ne vois pas en quoi ça ferait du mal. – Non, non, mais en plus, si vous voulez, on a l'impression que ces choses-là ne passent pas à travers… – Mais il y a très peu de services aussi qui mettent les doigts des malades dans la glace. Nous, c'est systématique, mais comme ça, on a moins d'ongles abîmés et de pertes d'ongles. – Alors, est-ce que vous utilisez des compléments alimentaires ? Si oui, comment et que lesquels ? – Écoutez, moi, dans mon livre, j'ai dit qu'elles étaient mes compléments dans lesquels je croyais le plus. Il y en a sept dans le livre, mais depuis le café est sorti, donc je l'ai rajouté, ça fait huit. C'est le curcuma, qu'il faut d'ailleurs associer au poivre, au piment, parce que sinon, il n'agit pas, le curcuma. – Ça, c'est le côté tunisien qui sort là. – Non, le curcuma, les études montrent que sa demi-vie, elle est de l'ordre de la milliseconde, donc il n'a pas le temps d'agir dans le corps. Par contre, si vous lui donnez du piment ou du poivre noir, ce qui va se passer, c'est que sa demi-vie va être multipliée par 2000, les mêmes études. Donc là, il a le temps d'agir. – J'essaye demain, je ne vois pas quel goût est le curcuma. – Non, mais c'est imbuvable. – Il y a des gélules. – Ah bon, c'est en gélules, je croyais que j'allais acheter une botte de curcuma. – Oui, parce que le problème, c'est qu'il faut prendre 6 à 8 grammes de curcuma par jour. C'est ça les études qui ont été faites. – Curcuma, grenade, chou, ail et oignon, thé vert. – Café. – Café, quercétine qu'on trouve dans la livèche, dans le cacao, etc. Et il doit m'en moquer un, le sélénium qu'on trouve dans la viande et dans les céréales. – Alors la viande, je n'ai plus une question, disons, est-ce que la viande doit être arrêtée ou supprimée dans le cancer du côlon ? – Certainement pas. L'OMS, en octobre 2015, dans son rapport, n'a pas dit que la viande rouge était cancérigène. Elle a dit qu'elle était probablement cancérigène. Ça fait déjà une première différence. La deuxième, c'est quand on lit le rapport. Les experts qui ont lu toutes les études portant sur le sujet disent bien, c'est marqué dans le rapport, qu'aucune étude, aucune des études regardées ne montre que la viande rouge est cancérigène. Mais s'ils l'ont mis quand même probablement cancérigène, c'est parce qu'on connaît un mécanisme de cancérisation des cellules, de transformation maligne, lié à l'aim de l'hémoglobine que l'on trouve dans le sang de la viande rouge, et qu'on sait que ce mécanisme existe. Et c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Donc sur les 21, 22 études qui ont été examinées, 18 étaient américaines. Quand vous parlez de viande rouge aux Etats-Unis et en France, vous ne parlez pas de la même chose. D'abord parce que 100 grammes de filet de bœuf en France, c'est 150 calories, 100 grammes du même filet de bœuf aux Etats-Unis, c'est 300 calories, le double. 4% de lipides chez nous, 24% de lipides chez eux. Deuxièmement, ces études ne parlaient pas de grammes de viande par semaine ou par mois, elles parlaient de portions. Or, la consommation en France montre qu'une portion c'est environ 70 grammes, 50-70 grammes, une portion aux Etats-Unis, c'est 120-140 grammes. Donc quand eux, ils mangent une portion, nous, on en mange deux. Donc quand ils disent, voilà, 3 portions par semaine, c'est cancérigène, nous, ça fait 6 portions. Donc on n'est pas sur la même chose. En plus, ils le mangent, la cuisson va jouer. 70% des Américains mangent, c'était des études américaines, mangent de la viande rouge marquée par la flamme, très cuite. Vous savez, le cowboy, machin. Bon, déjà, on a montré que quand c'est marqué par la flamme, c'est cancérigène. Nous, en France, 70% des Français, la mangent crue ou saignante. Donc ce n'est pas les mêmes choses. Alors, je vais vous dire, diversité. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut manger un steak tous les jours. Mais par contre, se priver de viande n'a pas de sens en termes de prévention du cancer. – Alors maintenant, réponse courte, parce que… – Oui, d'accord. – Non, non, ce n'est pas ça, c'est qu'on a énormément de questions, on ne pourra pas toutes les prendre. Quelles précautions diététiques à prendre lors d'un traitement par hormonothérapie ? On a vu qu'il ne fallait pas… – Pas grossir, pas manger trop gras, diversifier son alimentation et faire de l'exercice. – Alors, cette question, quel conseil pouvez-vous nous donner pour un patient qui est en cours de traitement par radiothérapie avec irradiation cervicale ? – Du col de l'utérus ou du col ? – Non, 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 cervical. – Là, il va avoir de la sécheresse, ça c'est terrible. Alors, il y a des études qui ont montré que le sélénium, la quercitine de mémoire pouvaient améliorer ça, donc on peut donner des compléments avec ça. – Dans le cancer du colon, on parle des fibres, de la nourriture épicée. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal ? Tout est bon, les épices et les fibres. – Vous êtes très défavorable à la vitamine D en prévention, même plus vous lui trouvez un rôle dans l'augmentation du risque de cancer de la prostate. – Parce qu'il y a des études qui ont montré qu'il y avait… Mais finalement, le propre des études, c'est qu'elles ne sont jamais toutes les mêmes. Et bon, moi ce qui me gêne avec la vitamine D, je vais vous dire, c'est très simple. On vous donne des chiffres des taux normaux de vitamine D, d'accord ? Qu'est-ce que c'est un taux normal ? C'est un taux dans lequel se situe la majorité des gens. Or, les dernières études montrent que 75% des Français ont des taux trop bas. Moi je dis que c'est que le taux trop bas, c'est le taux normal, puisque 75% c'est là où est la majorité des gens. Donc je pense qu'on pousse un peu sur la vitamine D. Les dernières études ne semblent plus confirmer que la vitamine D puisse être cancérigène. Est-ce que pour autant elle est préventive ? Je ne crois pas. – Vous avez eu des mots sévères aussi pour les oméga-3 ? – Parce qu'il y a une étude qui s'appelle SELECT aux États-Unis, 34 000 volontaires américains, et on a vu que les individus qui avaient les taux les plus élevés d'oméga-3 dans le sang étaient ceux qui avaient le plus de cancers de la prostate agressif. Non, ce que je dis sur les oméga-3, c'est qu'à un moment donné, un bruit comme ça, médiatique, a fait croire à tout le monde que prendre des oméga-3, ça prévenait le cancer. Aucune étude ne l'a montré, voilà. Ça par contre, c'est clair. Après, il sait avoir envie de prendre des oméga-3 pour le cœur, pour le reste. – Que pensez-vous du régime du professeur Seignalé ? Je ne sais pas de quoi il s'agit. – Je ne le connais pas. – Moi non plus, donc on va le laisser, sans doute son fils qui nous a mis le mot. On va faire une dernière question. Je sais que vous n'êtes pas oncologue pédiatrique, mais les enfants ne doivent pas être oubliés, sachant qu'eux sont en pleine croissance. Comment faire pour bien les prendre en charge ? – Généralement, avec ce qu'on a fait dans le plan cancer, on a concentré la prise en charge des jeunes patients, des enfants atteints de cancer, dans des services, donc copédiatriques, très spécialisés. Généralement, dans ces services, il y a à disposition des diététiciens, des nutritionnistes pour les enfants, pour donner des conseils aux mamans, etc. Bien sûr, c'est la forme la plus inacceptable de cette maladie, la forme qui touche les enfants. J'étais en copédiatre chez Jean-Bernard quand j'étais jeune. J'ai fait tout ce que je pouvais dans le plan cancer pour essayer d'améliorer cette situation pour ces enfants. Encore une fois, je ne suis pas compétent pour en parler, mais je suis en tant qu'à la fois citoyen et médecin extrêmement concerné par les cancers des enfants, avec tous les problèmes que ça engendre, dont la croissance, bien sûr. – Alors, j'avais promis à votre femme de vous libérer pour leur pas de ce soir et que vous partiez à l'heure, mais je vais consacrer les deux dernières minutes. Vous êtes quand même l'homme du plan cancer. Vous avez lancé en 2002… – J'ai convaincu Chirac qu'il fallait s'occuper du cancer comme d'un vrai sujet politique, social, en 1999. En 2000, le 4 février, il a signé la charte de Paris avec le directeur de l'UNESCO, c'est devenu la charte de l'UNESCO. C'est pour ça que le 4 février est devenue la journée mondiale du cancer. Et puis, en 2002, quand il a été réélu, il m'a appelé, il m'a dit, voilà, vous m'avez convaincu, on va faire un plan cancer. Et donc, on a travaillé 5 ans, on a créé l'Institut national du cancer. On a pris un certain nombre de mesures qui, réellement, aujourd'hui, on en voit l'impact. Elles ont tellement augmenté les taux de survie dans tous les cancers en France, de survie, de guérison même, puisque c'est des survies à 10 ans, qu'aujourd'hui, en France, l'OCDE, organisme qui regarde un petit peu ce qui se passe dans les 40 pays les plus riches du monde, estime que la survie après cancer, la meilleure au monde, est en France. – Et votre effort a été poursuivi ? – L'effort a… C'est-à-dire que les mesures que j'ai mises en place n'ont pas été annulées. Le fait de concentrer la prise en charge des cancers dans des établissements qui pouvaient prouver qu'ils avaient l'expérience, qu'ils avaient la compétence, qu'ils avaient un minimum de cas chaque année, etc. Ce genre de choses, ou l'obligation pour les médecins qui prennent en charge un mal atteint de cancer de discuter dans des réunions de concertation pluridisciplinaire, sont deux choses qui ont radicalement changé, aujourd'hui, la prise en charge du cancer par rapport à la situation avant 2004. – Alors, en septembre, vous avez surpris tout le monde en quittant l'hôpital public, sans doute parce que… – 40 ans. – 40 ans et vous en aviez assez de l'administratif, c'est un peu ça ? – Oui, écoutez, j'étais chef de service à l'âge de… entre 33-34 ans, j'ai devenu un des plus vieux, enfin des plus anciens chefs de service de l'assistance publique, j'ai fait ça pendant 28 ans, voilà, 40 ans à la Pitié-Salpêtrière, j'ai monté un service qui aujourd'hui continue d'être… – Votre bonheur de médecin, vous le trouvez où aujourd'hui ? – Je consulte, je consulte, j'ai un cabinet, comme tout… J'ai toujours dit, toujours, dans tous mes discours, que la France avait la chance d'avoir une médecine libérale d'une immense qualité et qu'il fallait arrêter de croire qu'on ne soigne bien le cancer que dans les hôpitaux, les centres anticancéreux. 60% des Français atteints de cancer sont traités dans le secteur libéral et je peux vous dire, on ne peut pas dire qu'on a la meilleure survie au monde si ces 60%-là, ils ne sont pas bien soignés. Donc je suis allé rejoindre ce deuxième camp, le camp d'en face et je suis en train d'y mettre en place, heureux, oui, mais j'étais heureux avant, je suis heureux maintenant, j'aime soigner des gens. – L'origine service, être chef… – Oui, c'est 200 personnes à gérer avec tous les conflits, tous les points. – Là, vous gérez votre secrétaire, c'est quelque part… – Oui, mais je suis à l'hôpital américain, j'ai un cabinet, voilà, je soigne mes malades dans le secteur libéral avec beaucoup de bonheur, mais j'en avais autant avant. – Merci David Kayat, bien évidemment, vous reviendrez dans cette émission, je regrettais que vous ne soyez pas encore venus, mais vous n'en faites pas, on reverra David. Merci à vous de nous avoir suivis. Comme chaque semaine, je vous rappelle l'adresse mail des jeudis de la formation pour poursuivre la discussion, jdf-gmail.com. Pour revoir toutes nos émissions, il y a le site fréquencesmedicales.com, mais également la chaîne YouTube Fréquences Médicales, alors n'hésitez pas à vous abonner. À la semaine prochaine, bonne soirée à tous et en attendant, portez-vous bien. – Sous-titrage ST' 501